Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors on va entamer un beau week-end sur l'hippodrome de Vincennes On n'est plus très loin des très très beaux week-ends Avec dans deux semaines le Cornulier et dans trois semaines le Prix d'Amérique En tout cas en attendant on a un week-end quand même assez intéressant Pour débuter ce samedi 7 janvier une réunion de qualité Avec notamment ce Quintée Plus et The5 chez notre partenaire le Prix de Vincennes sur serre C'est une course réservée à des chevaux de 6 ans n'ayant pas gagné 205 000 euros Vous le voyez 16 concurrents au départ, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste Un parcours toujours exigeant, c'est une épreuve européenne Il y aura quelques concurrents européens au départ de cette compétition Qui est au final assez ouverte Vous allez le voir, plusieurs concurrents qui ont déjà croisé le fer A plusieurs reprises, qui se sont déjà battus, entrebattus Du coup faire le choix c'est pas forcément évident Parce qu'à mon avis ça va être une question de parcours Faudra pas trop brûler de carrosène dans le parcours Pour pouvoir espérer en garder un petit peu pour finir En tout cas c'est intéressant Et j'espère qu'on va faire les bons choix On va rentrer à une vise du sujet Pardon, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13 Urela J'aime beaucoup cette représentante de Jean-Michel Bazir Le fait de voir le patron au Sulti C'est également un signe de confiance Tout comme la forme qu'elle vient d'afficher Vous allez le voir, le 27 décembre Elle battait d'ailleurs la plupart de ses rivaux Que ce soit Hav7, un autre Bazir Ou Azure Derpé, Arina Dream Vous le voyez Oldob du Dijon et encore Help Me Win Les 6 premiers de la course référence Qui se retrouvent au départ de cette épreuve C'est rare Et c'est vrai que c'était sur 2100 mètres Du coup, sur 2850 mètres Les cartes sont un petit peu rebattues Mais bon, elle l'a fait de tellement plaisantes manières Que je pense qu'elle est capable de confirmer Même si la distance est plus longue Elle a également de la tenue C'est vrai que son point faible Ça reste un petit peu le départ On l'a déjà vu perdre pas mal de terrain Dans les premiers mètres Avec 16 partant au départ Il faudra que ça se passe bien Mais comme je l'ai dit Jean-Michel Bazir est au Sulti Il est confiant Et c'est vrai qu'avant le coup Sa candidature présente pas mal de garanties Et moi je le vois lutter pour les premières places Tout simplement Ensuite, en deuxième position J'ai retenu le 6 Hold-up du Dijon Alors il vient de terminer 5ème De la course référence Mais sa performance était assez époustouflante J'ai envie de vous dire Parce qu'il n'a pas eu le parcours évident Déjà c'était 2100 mètres C'est un cheval de tenue Il débutait sur le parcours Des 2100 mètres de la grande piste Et c'est vrai qu'il a été obligé De contourner en 4ème épaisseur Dans la montée Ce qui n'est pas une mince affaire Il n'a rien lâché pour finir Il est 5ème Mais franchement La plupart des chevaux Qui ont eu son parcours Auraient terminé sans pompe Ou alors 8ème ou 9ème Lui s'est montré très courageux D'ailleurs il échoue de peu Pour la 4ème place Il n'a rien lâché Et j'ai beaucoup aimé cette sortie Eric Raffin Sera une nouvelle fois A son sulky Défaire des 4 pieds C'est vrai qu'Eric Raffin L'avait le choix Entre quelques-uns Des concurrents qui sont au départ Et le fait de le voir Sur ce numéro 6 Hold-up du Dijon C'est également un signe de confiance Qui m'a incité A le retenir aussi haut En deuxième position Ensuite en 3ème position J'ai retenu le numéro 12 Orchestro Qui vient de se montrer fautif Dans la finale régionale Des 5 ans Il ne faut pas le condamner là-dessus L'année dernière Je crois qu'il terminait A l'arrivée de la finale régionale Des 4 ans C'est un concurrent Qui a beaucoup de tenue Qui a beaucoup de dureté Mais qui malheureusement Se montre parfois fautif Vous le voyez Sa musique est quand même Émaillée d'assez De disqualification Malheureusement Ce sera je pense Une nouvelle fois Tout ou rien avec lui Plaquer des antérieurs Déférer des postérieurs Voilà Mathieu Abrivar Qui est au Sulky Ça me plaît aussi Tout particulièrement C'est vrai qu'avoir un pilote Aussi en forme Depuis le début du meeting Et qui a encore remporté Deux courses Ce jeudi Les deux premières courses Il en a peut-être Remporté d'autres J'ai pas vraiment suivi Les montres qu'il avait Mais c'est vrai Qu'il a regagné Les deux premières courses Jeudi à Vincennes Voilà Mathieu Abrivar C'est un homme Qui en ce moment Fait feu de tout bois Et associé à un cheval De cette qualité Je pense vraiment Que ça peut faire mouche En tout cas Moi je lui accorde Un lâche crédit Mais comme je vous l'ai dit Ce sera certainement Une question de sagesse Et il y a de fortes chances Qu'il soit soit Dans les 3 ou 4 Soit disqualifié Ensuite en 4ème position J'ai retenu le 8 Hav Seven Deuxième représentant De Jean-Michel Bazière Drivé par le fiston Nicolas Il reste sur une très bonne performance Derrière Urela Il était vraiment loin En début de parcours Enfin Durant le parcours Il a perdu des rangs Il y a eu des relais Et c'est vrai qu'il s'est décalé Très tardivement À la sortie du tournant final Mais quelle fin de course Il a tracé Revenir sur Urela C'était quand même Mission Impossible Mais c'est vrai que Sa ligne droite Était vraiment prometteuse Et voilà Faudra que ça se passe bien Comme je l'ai dit Ça va être une question de parcours Mais c'est vrai que S'il arrive à trouver les bons dos Et à ne pas se retrouver enfermé Au moment du sprint Je pense que ce Hav Seven Il est vraiment capable De jouer un drôle de tour À ses rivaux Il n'a pas beaucoup couru Il a couru seulement Une vingtaine de fois Je crois depuis le début De sa carrière Du coup Un peu à la gently demuse J'ai l'impression Que c'est un peu le même profil Un cheval comme ça Qui a été économisé D'ailleurs c'est la même Kazakh Et c'est vrai que Sa candidature me séduit Je l'ai retenu En quatrième position Ensuite en cinquième position J'ai retenu le 9-1 Ien Mi C'est vrai que la dernière fois C'était Eric Raffin Qui l'a mené au succès D'ailleurs je crois Que c'est une course référence Il battait notamment Urela Oui voilà Hav Seven et Urela Il battait les deux basirs Avec Eric Raffin Voilà je vous l'ai dit Je croyais d'ailleurs Que c'était même ce parcours En 2850 mètres Urela finit C'est de belles manières déjà Elle était loin en début de parcours Et c'est vrai qu'elle avait tracé Une belle fin de course Hav Seven dans sa catégorie Je vous l'ai dit Ca va être une question de parcours En plus Ien Mi Il sera déféré des 4 pieds Je crois qu'il a été Une seule fois dans sa carrière Déféré des 4 pieds Il avait été malheureusement disqualifié Mais la performance C'était très intéressante Notamment il y avait Hip Hop au Fort C'était il y a un an ou deux ans Un cheval qui a quand même Beaucoup de moyens Qui est revenu en grande forme A l'heure actuelle Voilà Comme j'ai dit Déféré des 4 pieds Avec Franck Nivar Un homme qui réalise quand même De belles choses également Depuis le début du meeting Je pense vraiment Qu'il faut lui faire confiance Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 10 Un Happy Pacha Un Happy Pacha Qui a désormais deux parcours Dans les jambes Qui sera plaqué des antérieurs Déféré des postérieurs Le tandem redoutable Laurent Claude Et son fils Alexandre Abrivar Un cheval Qui a été préparé avec son Pour cet objectif J'ai pas l'impression Qu'il a une grosse marge de manœuvre C'est vrai qu'il est mis Dans la configuration Dans laquelle il réalise Ses meilleures performances Au niveau de sa ferrure Maintenant j'ai regardé Ses performances Elles sont très bonnes Il n'y a rien à dire Mais j'ai l'impression Qu'il y a quand même Quelques concurrents Qui lui sont peut-être Un petit peu au-dessus Dans cette compétition Peut-être que je me trompe C'est vrai que c'est un lot Qui est quand même Assez homogène Avec des concurrents Qui se tiennent de près Lui fait partie Des chevaux Qui ont une chance De terminer à l'arrivée Ça il n'y a aucun souci Maintenant pour la victoire Je pense qu'il est Un petit peu plus limité Que certains de ses rivaux C'est pour ça Que je le retiens seulement En 6ème position Ensuite en 7ème position J'ai retenu le 16 First Blood En réalité First Blood C'est presque Je vais aller dire Premier ou pas là Parce que c'est lui Qui a les meilleurs titres Mais on ne peut pas dire Ça non plus C'est vrai qu'il a des performances Il a notamment terminé A la fin de l'été 4ème du championnat Européen des 5 ans Derrière O'Neck Des chevaux comme Héros d'armes Ce n'est pas les mêmes C'est les meilleurs de la génération Qu'il a affronté En terminant 4ème C'était d'ailleurs Avec Christophe Martens Qu'il réalisait Cette super performance Le tandem Qui est reformé A l'occasion de se quinter Regardez C'est quand même Assez intéressant Comme engagement Non seulement Il n'est même pas 400 euros Du plafond Mais en plus C'est une course européenne Ça veut dire C'est une course européenne Qui est fermée Pour lui Il ne peut pas rêver Le meilleur engagement Maintenant Comme l'a dit Son entourage C'est un petit peu Dans sa tête Que ça va se passer S'il est un peu tendu Ça va mal se passer S'il est bien détendu Ça peut être même Très très bien Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 15 Hidalgo Dédoué Il y avait beaucoup De possibilités Il y en a d'autres Que j'aurais pu citer En tout cas C'est le numéro 15 Concurrents Qui sont déjà bien affûtés Ça peut être un peu court C'est pour ça Que je retiens seulement 8ème Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le 7 Azur Derpay J'ai longtemps hésité Entre le 7 Azur Derpay Ou le 11 Help Me Win Qui viennent tous deux De terminer dans la course référence Azur Derpay Qui a terminé 3ème Il a vraiment eu Le bon parcours Azur Derpay Lorsqu'il a terminé 3ème Help Me Win Un petit peu moins Mais Help Me Win Elle est maniable Du coup Je vous l'ai dit J'ai longtemps hésité Entre les deux Mais bon Mon 9ème choix Ce sera ce numéro 7 Azur Derpay Qui lorsqu'il a le bon parcours Et qu'il peut être Économisé dans le parcours Est vraiment capable De finir vite Il va y avoir du rythme A mon avis Parce qu'il y a des chevaux De train comme Hold Up du Dijon Ou encore Orchestro Voire même Happy Pacha Du coup Même s'il y en a un Des trois Qui peut se montrer fossif Il y en a toujours un Pour faire du train Et c'est vrai que Ça va jouer en sa faveur S'il a le bon parcours On va faire un petit récapitulatif De cette sélection Avec le numéro 13 Urella Que j'ai retenu en tête Devant le numéro 6 Hold Up du Dijon Le 12 Orchestro Le 8 Ave Seven Le 9 In Me Le numéro 10 Happy Pacha Le 16 First Blood Et le numéro 15 Hidalgo Des Noé Et en cas de non partant Le numéro 7 Azur Derpay En conseil de jeu Mais écoutez Pour moi le 13 J'ai envie de vous dire C'est difficile De vous donner des bases Le 13 c'est vrai Son talon d'Achille C'est le départ Mais bon Ces derniers temps Ça se passe plutôt pas trop mal Elle vient de s'imposer Vraiment de belles manières Donc voilà J'ai retenu en tête J'y crois beaucoup La bonne base Pour moi c'est Hold Up du Dijon Parce que c'est un cheval Qui fait toutes ses courses Regardez Il est beaucoup plus assagique Par le passé Même si il y a quelques mois Il se montrait parfois fautif Aujourd'hui Le fait d'être passé Par le trop monté J'ai l'impression Que ça l'a un petit peu même Fait progresser En tout cas C'était vraiment très très bien La dernière fois Et je pense qu'il devrait Confirmer dans ce quintet Et puis en troisième base Le 12 Orchestro C'est mon troisième cheval Mais c'est tout ou rien Alors pour vous le conseiller en base C'est déconseillé au cardiaque A la rigueur Mieux vaut conseiller Peut-être le numéro 8 Ave 7 Que j'ai retenu en quatrième position Même s'il est peut-être En valeur pure Un peu en dessous Quoique les chevaux Se tiennent de près Mais voilà Si vous voulez vraiment une base Qui est un peu plus sûre Que le numéro 12 Orchestro Je vous conseillerais en troisième base Le numéro 8 Ave 7 Je vous rappelle également Que nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement Via POI Au site Turf-fr.com On va faire un petit point Sur l'épreuve qui s'est disputée Également Ce jeudi déjà à Vincennes Avec une belle victoire De Gaspard de Brion Qui remet les pendules à l'heure Devant l'As Bordeaux S Le 4 Gigolo Lover Le 9 Eric The Hill Et le 13 Fepson Il n'y avait pas forcément Grand chose à inventer Moi c'est vrai que Le 9 et le 13 C'était plus en retrait On peut noter Les malheurs du numéro 5 Bill O'Jepson Le favori Qui a été un petit peu accroché Après la faute Du numéro 7 Du numéro 7 Gold River En tout cas Voilà L'arrivée de chevaux Qui était quand même Assez en vue au final Thiers, Carte et Quintet Qui ont été indiqués Par deux rubriques Top pronoture sélection D'ailleurs vous pouvez les tester C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous remercie Une nouvelle fois De m'avoir suivi Je vous retrouve dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye